Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est sur Paranormal HK Un jeu d'horreur dont l'histoire se déroule à Hong Kong Hong Kong qui se situe au... Pas du tout, c'est pas au Japon, c'est en Chine, voilà Je crois que ta culture en a pris un coup, mon gars On a une très belle musique, j'aime bien ça On va se lancer pour une nouvelle partie Alors, on est le... Bonjour, euh... Bienvenue... Attends, coupe, tu es trop près Recule s'il te plaît Ah oui, donc je vous ai pas dit, je parle couramment le chinois Du coup je vais être un petit peu votre traducteur interprète dans cette vidéo Non c'est pas vrai, pas du tout, je ne parle pas du tout chinois C'était un montage, voilà, j'espère que vous vous êtes fait avoir On est sur du gros humour aujourd'hui en tout cas Là il faut que je recule Et parce que je crois qu'on est caméraman Et voilà, là elle est moins moche Ok, euh... Est-ce que tu ne peux pas voir mes mains ? Ok, recommençons Ouais ? Bonjour, bienvenue à l'Invisible Angry Ghost Festival Aujourd'hui, Kiki, Peggy et moi nous allons nous challenger pour essayer de sortir d'une rue hantée Nous allons rencontrer des phénomènes paranormaux quand nous allons résoudre les puzzles Ok, je suis prête Euh, allons-y Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne fonctionne pas ? Mon Dieu, j'ai pas eu le temps de lire Dépêchons-nous, il faut que je trouve des indices en premier Suivre Kati D'accord Désolé pour mon anglais qui n'était pas super à ce moment-là Parce que c'est de l'anglais assez compliqué Mais attends juste 30 secondes Là, euh... On n'est pas du tout sur un endroit pour une interview là On est dans une sorte de cave très sombre, très obscur On ne voit pas grand-chose d'ailleurs On ne voit vraiment pas grand-chose Et bien voilà, nickel J'ai envie de te dire, c'est... Ce jeu... Entends ton micro, hein Comme dirait Seroths Ça manque de jolies filles dans ce jeu Est-ce qu'on peut avoir des jolies filles là ? Non ? Bon, et bien écoute Ça valait le coup de tenter C'est déjà un petit peu mieux avec la lampe À vrai dire, elle éclaire pas des masses Est-ce qu'on peut courir ? Non D'accord, donc en fait La meuf qu'on vient d'interviewer, si j'ai bien compris Elle va faire avec ses trois potes Une sorte... Une sorte de course dans une... Dans des rues hantées quoi Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a interviewé ici Et... Je sais pas si on... Non, ça on l'a pas vu tout à l'heure Alors là, il y a un passage Et oui, ça doit être là Donc là, on a un bouton Merde Il faut que je trouve un interrupteur C'est pas un interrupteur, ça ? Bah écoute On va aller dans le passage là, du coup Oula Alors C2Crooch Bah le classique Et pourtant on peut voir qu'il y a de la lumière quand même Hey, regarde ce que j'ai trouvé La clé pour ouvrir la porte Attends Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'accord Donc Cathy est en danger Trouvez-la rapidement Oula Mais calme-toi hein C'est pas le moment de nous faire une crise hein Donc Cathy c'était la meuf qu'on a interviewé Elle vient de se faire aspirer là Comme je sais pas quoi Elle s'est fait aspirer par... OK Shift pour courir T'appelles ça courir autant ? J'appelle ça trottiner moi Je pense qu'il a pas trop envie de la sauver hein Vu la vitesse à laquelle il se déplace Là je t'avoue je suis plus trop serein d'un coup là Je sais pas pourquoi j'ai... Petit coup de... Ouh ! Petit coup de stress hein Alors là on a un truc là Happy Birthday Snow Donc Joyeux anniversaire Snow C'est fermé Je dois trouver une clé Voilà merde Ah bah dans le placard hein D'accord hein Alors... Moi je voulais juste regarder dans le placard Mais du coup ça me met pas bien du tout Ça veut dire qu'on va devoir se cacher Comme dans Outlast Et là on a... Une boîte Une boîte de chocolat Alors... Rotate c'est rotation hein On sait Et examine carefully Donc il faut examiner la boîte hein C'est comme dans... Dans Resident Evil je pense Et bah elle est sacrément... Dégueulasse Et bah voilà Et là on a une clé Voilà Ok bah ça marche Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une note Oulala Je vais essayer de vous traduire tout ça Ça va pas être évident Ok Un habitant a reporté Dans un certain bâtiment Dans la... Dans la ville de Kowloon je pense Il a... Il a reporté une odeur... Une mauvaise odeur Quand je suis arrivé J'ai trouvé cette mauvaise odeur Venir... Du second... Du second étage J'ai frappé à la porte Pendant un long moment Mais personne Ne m'a répondu Juste au moment où je voulais rentrer Je pense que l'odeur du riz C'est répandu J'ai pas trop... Je sais pas trop traduire ça Je pense qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur Donc j'ai décidé de continuer de toquer Finalement Une fille entre 6 et 7 ans M'a ouvert la porte Très bien Et bah... Je suis ravi Bah... Du coup maintenant qu'on a trouvé la clé Ok... On va pouvoir ouvrir la porte Voilà Ouais... Bon... Bah très bien Ok... Il y a personne Ça me va Parce que là c'était chaud C'est dégueulasse Putain... Il y a de la musique bizarre Oh... Là ça devient chaud On comprends C'est quoi c'est... C'est la prière c'est ça ? oh putain j'aime pas ça c'est quoi cette ambiance là c'est mieux hein putain ah oui sympa les il ya du sang partout quoi il ya du sang partout et qui est des sortes de bouddhiste là bon on va lire la note alors le monde est divisé entre le ying et le yang tout a une âme même les cailloux on va me prendre pour un con quand je vais traduire mon gars on va dire mais tu sais pas du tout traduire gros et c'est quoi cet anglais là le ying et le yang sont deux espaces différents et la ligne qui sépare ces deux espaces n'est pas vraiment très clair vie entre venez je dirais que c'est un petit peu il faut pas que tu choisisses les deux boîtes et tu choisis soit un truc sur soi l'autre mais pas les deux si quelqu'un casse l'ordre du ying et du yang de terribles conséquences pourrait arriver voilà c'est comme ça que je traduis à peu près cette cette carte c'est vraiment une ambiance exceptionnelle j'ai envie de te dire là je t'avoue que la petite main qui a dépassé ça m'a vraiment pas mis bien ouh la nuit a été dure pour ça tout à l'heure j'ai l'impression trouver un endroit où putain faut que bah oui là il faut que je trouve un endroit ça me t'appelle ça courir ou cours mec genre elle nous a pas vu mais genre mon gars ah oui bah là elle nous a vu regarde elle nous regarde peut-être qu'elle peut pas ouvrir les placards cette dame ah les murmures calmer c'est c'est assez effrayant quand même ah là 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 je t'avoue cette petite course poursuite après franchement j'ai fait un jeu effrayant il n'y a pas longtemps là escape v ayewoki mais un jeu mais ça m'a terrifié le truc j'ai envie de te dire vraiment ça m'a terrifié donc je pense que je suis je suis un petit peu au dessus de tout maintenant à une note ça j'aime bien les poses lecture c'est cool alors ouf putain alors quand la porte s'est ouverte ouais quand la porte s'est ouverte une une forte odeur désagréable s'est répandue voilà ça m'a donné immédiatement envie de vomir après un moment j'ai demandé à la petite fille s'il n'y avait pas un adulte à la maison elle m'a répliqué que ma mère venait juste de se mettre au lit après avoir préparé le repas j'ai marché et j'ai vu un cadavre étendu dans le lit voilà la dame le corps de la dame est devenu tout noir et son visage était un c'est un massacre quoi mais une messe quoi rempli de sang rempli de sang la victime du mari et notre suspect numéro un après cette enquête c'est un dentiste illégal qui a été porté disparu pendant des jours le social welfare ça je sais pas ce que c'est mon gars je pense que c'est une genre d'organisation qui a été contacté pour suivre la situation de la petite fille voilà après si je traduis mal apporter des modifs dans les commentaires il n'y a pas de souci il faut que je me casse ici vraiment que j'y arrive en plus une poupée mec les poupées ça c'est pas bon ça alors là on a une sorte de d'électro groupe électrogène j'ai l'impression aïe d'accord il manque la poignée sur le générateur il faut qu'on trouve une sorte de poignée n'est pas une poignée la poignée s'il vous plaît la petite poignée à battant là on peut ouvrir j'ai même pas remarqué un marteau qu'est ce que je fasse avec un marteau beau joli une poignée et si seulement ça marchait dans la verrie ce truc là ça ferait plaisir quand même à quelqu'un une formule pour faire grandir les ans comme ça que je te traduis le bazar et là on peut se cacher c'est pas trop mon délire de me cacher moi je suis plus je suis plus bourrin tu vois genre j'aime pas trop les jeux faut chercher je suis plus le mec qui fonce dans le tas tu vois par exemple je te raconte vite fait un truc quand je joue à des mmorpg je choisis toujours le guerrier tu vois je choisis pas le l'archer là qui chatouille avec ses petites flèches ou le magicien quand tu as la petite anecdote j'imagine parce que là je comprends pas pourquoi c'est fermé mec du coup là je sais pas je suis un petit peu dans le mal là je t'avoue que fort qu'ils aient un téléphone qui a sonné et là là à la bondy nulle part ce qui est bien c'est qu'on peut se cacher rapidement même si elle te voit te cacher t'es pas mort c'est déjà un bon point dans un jeu d'horreur je pense au moins elle m'a ouvert la porte tu vois elle a lavé les clés alors oh putain et là bas elle est là bas mon gars merde mais arrête putain on lui fait des appels de phare on peut lui faire des appels de phare ok alors marché discretos ah il faut marcher discretos après est-ce qu'elle voit la lampe ça c'est une bonne question parce qu'il y en a qui sont aveugles oh putain elle est où là il faut aller où il faut aller là je crois qu'il faut aller là ok alors relève toi s'il te plaît merci alors ça c'est quoi ça mais voilà c'est la poignée ça putain c'est cool on dirait resident evil on dirait vraiment resident evil pour le coup là c'est elle est où ce que ok let's go putain en vrai elle est sexy un peu quand même niveau visage bon elle a pas bien dormi mais ok là je pense qu'on peut rush c'est un intérêt que ça passe j'ai pas envie de tout refaire ok viens on ferme la porte je te jure on ferme la porte je me sentirai mieux plus plus tranquille tu vois genre mon espace d'intimité je vais mettre la poignée mais ça va faire un bruit de taré par contre aïe 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 elle arrive au putain trouver des trois coins oh putain trouver des planches pour renforcer le faut qu'on trouve des planches on va se cacher on va se cacher ah putain là là et ben voilà belles sont là les planches tain on est aveugle franchement allez on est reparti ah oui donc là il faut que j'arrête go back au générateur c'est ça c'est bien ça allez on y va on y va on y va j'ai pas envie de remourir oh putain elle a cassé la planche oh on tombe dans le trou on tombe dans le trou on est on est bon on est refait oh putain et la deuxième screamer c'est ça on est coursé déjà par par la femme qu'on voulait interviewer ça c'est très mal passé cette interview en même temps il faut pas faire des interviews dans des endroits pareils comment ça et oui là il ya un téléphone qui sonne putain allez on va monter il me casse les couilles ce téléphone les oreilles là ça prend cher oh je vais me faire attraper en haut non c'est ça le téléphone oui allô vous êtes toujours en vie oui elle n'est pas que si tu veux rester en vie la vieille femme à la maison il faut que je trouve la vieille femme dans une cuisine c'est pas là je pense que c'est pas dans une cuisine que je trouve la vieille femme je t'avoue donc bah écoute on va s'aventurer chaque fois que j'ouvre une porte je suis en stress je me dis putain je vais me faire je vais me faire attraper à la tu vois là là c'est bien parce qu'on voit clair c'est beau c'est correct c'est très correct niveau graphisme j'aime bien c'est fermé il faut que je trouve une clé ça roule oh là là les amis mais là ça ressemble beaucoup à resident evil on a un coup de boulon pour couper les boulons c'est fermé ben oui mais là on peut couper le grillage là on se casse plus les coups allez tout de moi ça bonjour putain il fait noir là bas quand même où il ya un générateur à ah bon j'ai pas vu kevin casier mec eh mais là nous a vu mais tu vois elle peut pas rentrer c'est ça qui est bien dans ce jeu c'est qu'elle peut pas rentrer c'était pas ouvert tout à l'heure mais moi je m'en fous de ça là je vais appuyer sur le bouton ça va marcher on va se barrer ici je m'en doutais que ça allait être fermé du coup il faut qu'on aille à droite c'est ça aïe 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 ça c'est la c'est la cuisine c'est la cuisine de la torture c'est ça alors rester discret ne te fait pas attraper et oui j'ai pas envie de me faire pécho parce que là je t'avoue qu'elle a des dents ça me convient pas trop en racontant elle se déplace mon gars c'était moins une un quand même oula mais oui mais là cela c'est pas celle qui les a découpé comme ça c'est une bouchère en fait il faut peut-être que j'ai en face là écoute on va tenter je sais pas où aller donc et ça va aller loin où on gère en vrai on gère de botch alors là il ya un générateur par contre ça ça fait un bruit monstre on va se cacher direct bon ben il ya personne j'ai l'impression que pas entendu le bruit on sait pas alors ah bon ben moi je te dis comme comment je traduis ça une une livraison de de la maison assassiné quoi ouais je sais pas si mon anglais est bon ça se trouve je vous ai dit que de la merde depuis le début je vous ai raconté totalement une histoire elle est passée wesh putain elle met une de ses pressions frère bon là elle est passée on va pouvoir nous ok il ya le générateur il faut que je recommence tout là c'est une blague attend j'ai l'impression elle fait des rangs on va essayer d'analyser son comportement voilà fin de l'histoire bon on s'est encore fait chauffer on s'est encore fait chauffer on s'est encore fait chauffer les amis on va analyser son comportement voir comment elle fait des rangs c'est comme ça qu'il faut faire dans tous les jeux d'infiltration tous les jeux de où il faut qu'on soit il faut qu'on soit calme détendu et passer tranquillement à la rate là qu'est-ce qu'elle nous fait maman ok donc là elle fait demi-tour carrément bien nous mettre très mal là elle va par là qu'est-ce qu'elle fait après aller par là est ce qu'elle va à gauche oui elle va à gauche mais à mon avis elle va se retourner à mon avis elle va se retourner mon gars oui elle se retourne exactement et là après va par là donc on va essayer de passer comme ça ok nice on la quitte pas des yeux mec si elle se retourne ok ça on va activer ce générateur ok lui fait pas de bruit ça va elle est où là ok putain là j'ai la pression je t'avoue ah dis moi que ça passe j'ai pas envie de refaire et là il faut qu'on se barre d'ici je pense là on peut normalement appuyer sur le bouton je rigole pas voilà bon ah bah ça sauvegarde génial bon bah écoutez je vais mettre fin à la vidéo ici sinon ça va être un peu long dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ce jeu ou pas parce que c'est pas c'est pas trop mon délire se cacher les énigmes tout ça c'est pas trop mon délire après les screamers sont pas non plus super effrayant en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine les amis allez ciao